Générique Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État de l'Arménie Occidentale vous présente les nouvelles du jour. Voici les principaux chapitres d'aujourd'hui. Il y a une anomalie météorologique dans un certain nombre de régions du nord de l'Arménie Occidentale. La paix fondée sur la destruction de l'Artsar et l'anéantissement de la population arménienne ne peut être stable et durable. La présidente en exercice de l'OSU, la ministre suédoise des Affaires étrangères Anne Lint, s'est rendue à Yerevan. Human Rights Watch décrit un certain nombre de cas de violence commis par l'armée azerbaïdjanaise comme un crime de guerre. Les pertes des forces armées russes en Syrie se sont élevées à 112 personnes. Los Angeles déclare le 9 novembre une journée de commémoration pour les victimes de l'agression de l'Azerbaïdjan contre l'Artsar. On s'attend à un grand danger pour les poissons du lac de Vannes. La migration des poissons sera difficile cette année. Des conditions météorologiques inhabituelles pour cette période de l'année se poursuivent dans un certain nombre de régions d'Arménie Occidentale. En particulier dans les régions centrales et dans la Provence de Kars, le temps surprend sous forme de fortes chutes de neige. En raison du temps froid, les écoles de Kars ont été fermées pendant une journée et une tempête est prévue dans les prochains jours. Les détachements de sauvetage poursuivent les travaux de déneigement. De fortes chutes de neige ont également été enregistrées dans les régions de Vannes, Mouches et Harber. Dans les régions montageuses de Mouches et Sasoun, la couverture neigeuse a atteint plusieurs mètres. Malgré les basses températures de ces régions, le printemps a pris le contrôle de certaines régions du sud où les arbres fleurissent déjà. Le ministre des Affaires étrangères de la République d'Arménie, Ara Avazian, l'a déclaré lors de la conférence de presse avec la présidente en exercice de l'OSCEU, la ministre suédoise des Affaires étrangères, Anne Lindt. L'Arménie et le peuple arménien ont toujours et sincèrement livré un message de paix. En tant que nation qui a survécu au premier génocide du XXe siècle, nous connaissons la valeur de la paix et de la sécurité. A tous les stades du conflit du Karabakh, l'Arménie s'est prononcée en faveur d'un règlement exclusivement pacifique de la question. Aujourd'hui aussi, nous sommes pleinement conscients du potentiel que la paix et une réconciliation authentique peuvent apporter à notre région, mais la paix n'est pas qu'un mot gentil. La paix fondée sur la destruction des colonies pacifiques en Artsakh, y compris la région de Hadrut, l'extermination de la population arménienne et la création de colonies azerbaïdjanaises à leur place, ne peut être stable et durable. Nous continuerons notre lutte pour une paix juste et digne, en étroite coopération avec nos partenaires internationaux, a souligné le ministre des Affaires étrangères de la République d'Arménie. La présidente en exercice de l'OSCEU, la ministre suédoise des Affaires étrangères Anlid, s'est réunie aujourd'hui à Yerevan avec le premier ministre de la République d'Arménie, Nikol Pashinyan, le président Armen Sarkisyan et le ministre des Affaires étrangères, Ara Ivazian. Au cours des réunions, il a été fait référence au règlement du conflit du Haut-de-Karabakh et au rôle actuel de l'OSCEU dans le processus du règlement. La discussion a également porté sur la question du renforcement de la coopération entre l'OSCEU et l'Arménie, indique la déclaration de l'OSCEU. En tant que présidente en exercice de l'OSCEU, elle a souligné le travail important du groupe de Minsk et du représentant personnel de l'OSCEU dans la recherche d'un pays durable. Dans le même temps, Linda déclarait que des problèmes non résolus subsistent. L'OSCEU joue un rôle important dans la poursuite du progrès. Le respect des droits humanitaires est important à ce stade. Il est nécessaire de créer une atmosphère de confiance et d'accessibilité sur le terrain, a souligné la ministre soulignant le rôle des femmes. Il est à noter que le message d'Anne Linde est adressé aux autorités azerbaïdjanaises. Le président en exercice de l'OSCEU a également rencontré des représentants de la société civile. Il convient de noter que le 11 mars, en ligne des partis pour l'Azerbaïdjan, dans le cadre d'une visite régionale, pour rencontrer le président Ilham Aliyev et le ministre des Affaires étrangères, Jeyoun Bayramov. Human Rights Watch a évoqué un certain nombre de cas de violence contre des civils en Artsakh par les forces armées azerbaïdjanaises. L'organisation a documenté plusieurs cas de violence dans lesquels les civils arméniens ont été victimes de tortures et de traitements inhumains. Deux personnes sont morts en captivité à Azeri, rapporte Human Rights Watch. L'organisation des droits de l'homme rapporte que la quatrième convention de Genève prévoit la protection des civils pendant les conflits armés internationaux. La capture illégale d'une personne protégée est une grave violation des conventions de Genève et un crime de guerre, selon le rapport. Le meurtre et le mauvais traitement délibéré des personnes protégées, tel qu'établi dans le cadre de ces suspensionnés, sont des crimes de guerre au regard du droit international humanitaire, indique le rapport. Les forces armées russes ont perdu 112 personnes au cours de l'opération militaire en Syrie. Le premier vice-président du comité de défense de la Douma d'État, Andrei Krasnov, a cité ces données. 112 militaires russes ont été tués en Syrie, a-t-il déclaré lundi lors d'une table ronde à la Douma d'État. Le chef du comité du Conseil de la Fédération sur la Défense et la Sécurité, l'ancien commandement en chef des forces aérospéciales russe Viktor Bondarev, a cité les mêmes chiffres en septembre 2018. Le conseil municipal de Los Angeles a adopté à l'unanimité une résolution exprimant son soutien au peuple de la République d'Artsar. Comme le rapport Tarmet Press faisant référence à Massis Post, la résolution a été présentée par les membres du conseil Paul Krekorian et Mitch O'Forel. La résolution déclare que la ville de Los Angeles a toujours soutenu le peuple de l'Artsar, qui sont ethniquement et culturellement des Arméniens indigènes de la région, et qui ont ardiment déclaré leur indépendance de l'Union soviétique et de la République soviétique d'Azerbaïdjan il y a une trentaine d'années, et ont depuis exercé une autonomie démocratique. La résolution faisant référence à la guerre déclenchée par la partie azerbaïdjanaise en septembre 2020, notant que le but de l'agression azerbaïdjanaise était de détruire et de purger ethniquement la population arménienne indigène et de s'emparer de la République indépendante d'Artsar par la force. En adoption de cette résolution, la ville de Los Angeles respecte et pleure la mort des milliers de victimes de cette attaque et déclare le 9 novembre 2020 une journée de commémoration de l'agression de l'Azerbaïdjan contre la République d'Artsar. Les membres du conseil municipal ont décidé que puisque la ville de Chouchi est maintenant illégalement contrôlée par l'Azerbaïdjan, ils suspendent temporairement le statut de ville amie avec Chouchi. Ils ont promis de rétablir la statue lorsque la ville sera à nouveau libérée de l'occupation azerbaïdjanaise. En raison du changement climatique mondial, les niveaux d'eau du lac de Vannes et de ses rivières environnantes devraient être entravés par la migration des troupes cette année. Ces poissons migrent vers l'eau douce pendant leur saison de reproduction. Le bassin du lac de Vannes est l'une des zones touchées par la sécheresse. Les faibles précipitations affectent également négativement le potentiel hydrique du bassin. Le niveau du lac de Vannes aura une tendance constante à diminuer. Le temps choix a également affecté le comportement des poissons. Le poisson qui devrait être à 70 mètres de profondeur cette saison, s'est approché du rivage, nage à une profondeur de 18 mètres. Moins il y a d'eau, plus il sera difficile pour les poissons de se reproduire, car si le haran vit dans les eaux salées et riche en soude du lac de Vannes, il ne survit qu'en présence de rivières qui se jettent dans le lac. Nous vous remercions pour votre fidélité, et à la fin de notre émission, vous pouvez profiter de la performance de l'ensemble Zartang, dont la version complète est disponible sur notre site web. Voilà ce que nous avions préparé pour vous. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt.